bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer le datastore sur make.com là le datastore c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui vous permet de stocker donc dans une base de données donc ce n'est pas un air table ce n'est pas un google sheets mais c'est directement un module natif sur make donc datastore ce qui se trouve directement à gauche ici donc l'objectif c'est quoi c'est que quand vous allez faire de la génération par exemple générer des articles de blog générer des publications sur les réseaux sociaux qu'on soit bien d'accord l'automatisation à 100% ça reste de la qualité assez médiocre aujourd'hui pour entraîner une ia à 100% comme vous etc ça prend des mois des mois et encore je ne sais même pas si c'est vraiment possible parfaitement pour vraiment créer un humain je pense que je me projette sur un gpt 6 alors qu'on a encore que à gpt 4 en cette fin d'année 2023 donc là aujourd'hui l'objectif c'est quoi c'est d'introduire le datastore quand vous allez faire des publications par exemple dans un scénario make quelconque à la place de mettre dans un air table à la place de vous envoyer par mail etc où vous allez stocker toutes vos données un peu n'importe où et c'est un peu le bazar ça c'est une problématique que j'ai eu c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là et j'ai beaucoup eu de clients avec qui il me disait mais mais idée c'est bien mais bon c'est pas c'est pas parfait les tweets c'est pas parfait par exemple les postes linkedin il faudrait que je repasse dessus manuellement donc c'est pour ça donc j'ai déjà fait quelques vidéos moi sur ma chaîne youtube vous regardez datastore il ya toute une playlist sur ma chaîne de sur make et un gros logo datastore c'est un logo bleu on va le voir juste après donc là voilà on se retrouve sur datastore on va créer un datastore donc en gros vous allez créer votre propre database si je vais dans tweet bourrin ici je fais browse je vous montre donc mon datastore on a une qui donc une clé unique identifiant et ensuite les tweets donc là vous voyez c'est on a un identifiant unique qui est toujours présent et un tweet donc ça c'est moi qui avait créé ce qui j'ai créé cette colonne via ce via cette database si je veux je peux créer ici ad je peux venir mettre un identifiant donc par exemple je mets n'importe quel code par exemple et on a dit par exemple si j'ai envie de rédiger un tweet j'ai besoin de j'ai besoin de trois petits points et c'est après on saute des lignes on peut mettre on peut re sauter des lignes pour faire un tweet aéré un petit peu bien copyright et bon vous vous basez pas sur tout ça ça c'est pas important mais maintenant on va voir comment créer ça efficacement donc pour créer un datastore on va faire à deux datastore maintenant on va le renommer donc par exemple par exemple à les linkedin on va faire un datastore linkedin donc on va mettre linkedin post semi auto comme ça vous savez que là c'est c'est un système pour pouvoir créer vos postes à la main vous allez soit 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 envoyé de la data directement dedans qui est ce qui est automatisé ensuite vous passez à la main ou soit le rédigé à la main tout simplement c'est une database donc choisir une structure donc là on va faire add on va en créer une donc là on va créer la structure pour faire simple on va créer les colonnes les structures c'est les colonnes donc dans spécifications ici je peux créer add items et vous voyez je peux donner un nom donc par exemple ça ça va être la colonne poste donc ça va être le texte donc tout simplement texte poste je le mettre en anglais je fais donc ici une un module donc là on est en texte de base on a les heures et on a les collections à les dates on a les nombres on a les bouleines et on a les binary data tout ça bennery data c'est les images ce sera vraiment pour intégrer des images donc tous ces éléments là je les expliquerai concrètement dans la formation aujourd'hui on va vraiment rester sur sur texte ma formation qui sortira en janvier 2023 2024 pardon j'ai un peu en retard et ensuite vous avez certains paramètres donc required est ce que c'est obligé est ce que est ce que c'est multi line yes no on va mettre multi line par exemple après mais voilà c'est pas c'est pas réellement très important en soi il vous suffit juste de venir de revenir ici donc là je vais faire save je sais où cette data data storage size in megabytes must be number between one 14 14 14 ça c'est le la saille donc en gros si vous mettez des images vous pouvez pas mettre plus de 1 megabit dans votre directement dans votre data store dans votre base de données on va dire donc là j'ai créé mon système je fais save donc on va voir s'il est bien s'il est bien programmé s'il est mal programmé on peut venir ici l'édité donc l'édité on peut venir alors pas cliquer sur ad mais cliquez sur les trois petits points édit modifier la structure si je veux plus multi line je reviens ici je fais nous ça vous permet d'itérer donc je fais close maintenant je vais venir browse ici pour regarder donc on a toujours une qui a ce soit obligatoire ce sera vide au début donc texte poste par exemple si je fais ad donc comme je vous avais dit donc ici il y aurait une clé une clé je peux mettre n'importe quel code ou des numéros numéro 1 par exemple est ici voilà je peux soit venir le faire à la main faire mon petit poste parfaitement voilà je suis content c'est très bien après toujours faire un save attention on save toujours parce que si tu oublies de faire save tu risques de pleurer parce que quand tu fais une grosse optimisation et tu quittes ou que tu as une coupure de courant ça fait ça fait mal ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ok donc là on va les créer un scénario pour pouvoir tout simplement donc te montrer comment on va générer un post linkedin par exemple automatique de qualité moyenne et ensuite tu vas pouvoir le ré optimiser dans cette data store allez c'est parti ok donc là je suis dans un nouveau scénario ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire péter les confettis juste avant de commencer ça fait plaisir allez c'est parti donc on va taper data store donc on va faire un plus on va prendre le data store qui se trouve directement ici donc c'est une espèce de logo database c'est simple c'est un module natif à make donc c'est un module totalement natif c'est pas un module externe qui a été implémenté donc ici on a plusieurs on a plusieurs possibilités à ce qu'on va faire c'est ad replace record donc on va venir rajouter une record comme dans air table ou dans google sheets ou dans excel une ligne une ligne on a les colonnes en vertical et les lignes en horizontale donc la data store ad replace record maintenant je vais venir choisir ma data structure donc ma data structure c'était linkedin post semi auto voilà ensuite la qui c'est la clé d'identification donc la première colonne donc là dites vous bien une chose chaque chaque en comment dire chaque section ici chaque section chaque groupe un sac chaque section sera directement une colonne il faut faire très attention donc dans les qui il faut il vaut mieux faire on peut pas mettre deux fois la même qui donc ce que je vous conseille c'est de mettre un uid donc ça c'est dans les textes binary and functions ici uid pour faire simple c'est juste un code identifiant qui est unique à chaque fois donc à chaque fois vous allez lancer vous mettez juste cette balise là uid et ça vous générez un code automatique tout le temps différent c'est impossible que ce soit le même c'est vraiment infinie donc je vais vous montrer donc on va faire directement un tools tant qu'à faire on va en voir intégrer un mini tuto dans le tuto alors variable n'est je vais mettre uid exemple et x on met un uid donc tac 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 je lance un petit tour run this module only je j'ouvre ça et vous voyez le l'identifiant c'est 4 e à 0 4 à 0 1 allez on reste sur cette rencontre 4 à 0 1 je relance une deuxième fois 4 4 4 b voilà vous avez vu très rapidement j'ai pas besoin de vous expliquer ça pendant mille ans c'est bien un code identifiant unique donc ça ce sera la qui qui va à chaque fois se mettre on n'a pas besoin de toute manière c'est juste qu'il faut que ce soit unique donc overwrite an existing records donc ça c'est si par exemple ici vous avez vous avez une record que vous avez créé dans votre data store dans votre data store il y à six mois qui est le numéro 19 par exemple qui n'est pas une idée si vous tapez 19 ici ou si vous cochez yes ça va pouvoir écraser et réécrire l'ancienne donc là dans notre principe dans lequel on est parti dans mettant une idée on va créer à chaque fois des nouveaux donc c'est pas nous on va pas le cocher pour le coup donc texte poste ok donc maintenant je vais faire un nouveau module open ai donc on va pas se prendre la tête je vais faire vrai j'ai pas faire du prompt engineering j'ai fait d'autres vidéos sur ça comment programmer un module efficacement là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer très rapidement un peu comme un bourrin en quelque sorte parce que je pense que vous avez déjà commencé à travailler sur des pompes pour faire vos publications sur les réseaux efficacement pour vous pour vous et pas récupérer une base de 10000 prompt soit disant pour devenir riche voilà donc on va faire un 3.5 turbo très rapidement on va faire un système on va faire un user on va mettre pro pro des réseaux sociaux là c'est vraiment pro des réseaux sociaux donc un petit profil rapidement ça veut ça veut trop totalement rien dire rédige un poste linkedin sur la malnutrition voilà c'est on va faire vraiment n'importe quoi enfin pas n'importe quoi mais c'est juste pour pas s'attarder on va passer en chose cette signe on va le mettre en 0.5 pour pas trop le rendre trop créatif en top pi on va le laisser en un basique texte on va rien toucher du tout et en max token on va rien on va rien faire du tout on va le laisser on va lui c'est libre cours de s'amuser très bien maintenant ce que je vais dire mettre dans mon texte poste forcément ça va être le poste qui va générer donc le poste semi auto donc à l'op du moins le poste automatique et ensuite on le transforme en semi auto je vais vous montrer comment donc concrètement je vais connecter la balise donc c'est dans choice message content donc la balise content c'est normal c'est celle ci je fais ok donc maintenant que c'est fait vous allez voir je vais générer un poste donc là ça va me faire un poste de qualité ultra médiocre mais c'est pas grave c'était c'était fait exprès c'est pour vous montrer que dans le datastore ça va bien se créer donc là il prend un peu de temps et là il est un peu plus un peu plus long qu'avant pourtant je suis en 3.5 ok donc là on va directement dans le choice dans le numéro un message content et on regarde agir contre la malnutrition un enjeu mondial bon ça vous je pense que vous connaissez le le poste il est vraiment nul il n'a pas été structuré mais ça c'est pas grave donc bref là on voit que ça a bien fonctionné ça allait dans le datastore on voit output qui donc là on a bien une clé qui a été créée qui a été identifiée on est content c'est très bien donc là je vais save pour garder ce scénario je vais dans mon datastore maintenant je vais dans le linkedin poste semi auto browse et on regarde voilà le 9e 33 il est bien là donc là qui ça c'est un petit peu chiant enfin chaque fois faut le retirer comme ça mais mon poste a bien été ici donc là où c'est puissant c'est comme je vous dis vous générez votre vote vous passez vraiment quand je vous dis vraiment du temps c'est facile une semaine donc chaque jour à optimiser votre prompt pour que ce soit personnalisé que vos postes réseaux sociaux soit unique soit pas comme tout monde avec deux émojis tout le temps à la suite ou avec des toujours la même chose la même structure vous faites de l'automation vous envoyez ça ici et une fois que vous êtes là vous allez directement vous dire bon maintenant qu'est ce qui est nul chère connexion chère connexion c'est nul chers abonnés par exemple vous allez venir faire votre modification vous allez vous dire bah tiens ça je ça je veux pas de hashtag au final etc vous faites vos modifs très bien donc là on en revient à l'ultra personnalisation là où vous voulez pas d'émoji là par exemple bref on n'est pas là pour structurer un poste vous faites save maintenant ça je le veux pas je vais le sélectionner je vais faire des lettres j'en veux pas hop très bien maintenant après ça si vous êtes gentil avec moi et vous mettez des commentaires un like et vous abonner je peux éventuellement faire une prochaine vidéo où je vais vous apprendre comment cette date à la comment cette structuration là on peut la transformer du coup une fois qu'elle est terminée mettre un trigger donc un élément déclencheur qui va dire d'accord ce poste il est bien mis maintenant je peux réclure une image j'aimerais bien inclure une image et j'aimerais bien inclure éventuellement mais une publication directe quand une fois que c'est fait j'appuie et que ça supprime après de mon de mon data store et c'est publié sur les réseaux sociaux voilà c'était mes idées on se dit à très vite pour une prochaine vidéo le bourrin ciao